Le Sénégal, les dernières nominations, post-diretons générales, non, non, parce que les Sénégalais, ils ne sont pas les amis, ils ne sont pas les amis, ils ne sont pas les amis, ils ne sont pas les amis. Je ne sais pas ce qu'on a écrit dans le livre. On ne peut pas nous faire dire ce qu'on n'a pas dit, ou bien on ne peut pas résumer le projet à ce que quelqu'un a dit dans un contexte particulier, peut-être affiné toute la vision que nous devions avoir. Nous sommes un parti démocratique. Cette liberté de temps que j'étais, il n'y a pas de temps, nous n'avons 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 pas de temps. Quand les instances se regroupent, nous avons affiné notre vision, ou notre proposition en fonction de ce qu'on a écrit. Nous avons pris de 22 commissions scientifiques. Donc, nous allons réfléchir. Le programme n'a pas été écrit par Ouswan Tsonko, le programme n'a pas été écrit par Basile Dioma et Fay. Nous avons une saine vision, un cadre de sa saine vision, un sens de sa sa saine vision, nous avons fait un livre tout le projet du Kodiaye. Je ne sais pas si vous avez dit, le livre n'a pas été fait par centaines. Parce que vous ne savez peut-être que si vous avez dit, maintenant, il y a une vision globale du projet quand nous prenons tous les secteurs. Nous avons dit, il n'y a jamais été question de dire, parce que nous avons dit que nous n'avons pas de temps. Vous n'avons pas dit que vous valez mieux que les autres ? Non, non. Alors que les mêmes pratiques nous ont dit. Je ne sais pas. C'est ce qui est dommage, en fait. Nous n'avons pas dit que nous n'avons pas dit que nous avons dit, nous avons dit que nous n'avons pas dit que nous avons dit 3 semaines. Si bien, moi, si bien, moi, si bien, moi, d'avril, nous avons dit que nous n'avons pas dit. Mais les premiers actes posés, nous avons dit que nous n'avons pas dit. Alors, s'il a les diplômes qu'il faut, vous pensez que dans ce que nous appelons, avant que je n'ai jamais fait l'école d'être un président de l'État, il est très compétent, bâtir, et je le connais. Je le connais aussi. Il a l'esprit et la méthode. Il a aussi, il a aussi, le directeur HLM. Mais qu'est-ce que c'est des gens qui ont des masters en un peu plus finit. Ils ont été abonnés. Vous savez que dans nos structures, ces jeunes-là, diplômés, on les mettait à côté. Ils étaient les plus compétents que les politiques. Il faut faire des techs. Comment nous allons-nous faire des... Madame, la bonne opposition, moi, nous allons nous faire des trucs. C'est ce que vous voulez dire? Les techs, les gens, ils n'ont pas une licence. Ils n'ont pas une licence. Ils n'ont pas une techs. Ils ne sont pas des politiques. Ils ne sont pas des gens. Mais les jeunes, ils sont des gens, ils ne sont pas des gens. Ils ne sont pas des gens. Ils se reposent sur les secrétaires. Mais ils n'ont jamais été confrontés à une situation où ils doivent prendre une décision. L'Olemon est dangereux, en fait. Damonez-le. Mme, Mme, M. Tongo, Wala, Wala, Baciru, demain, il est présent. Ils sont bien entourés, c'est vrai. Alors, le gouvernement se prévoit. Le gouvernement se prévoit, c'est quoi? Ils ont lu le projet. Ils ont compris le projet. Et ça suffira. Comprendez-vous, ils ont les diplômes qu'il faut. L'Otah a une vision très claire de ce que doit être le Sénégal. Il y a un secteur qui s'est passé. Il y a un secteur qui s'est passé. Il y a un secteur qui s'est passé. L'Otah a une vision qui doit être déclinée par l'État. Le premier ministre est assez compétent pour mettre au bout de l'Otah. Le gouvernement, les ministres sont assez compétents pour mettre au pas les DG. C'est une gestion axée sur les résultats. Et les résultats, les populations... Les résultats, les populations... Les populations, ils sont en train de se faire comme tu veux. Quand ils se disent, ils sont en train de dire les démagogies. Les Sénégalais attendent ce qu'ils ont élus. Ils nous ont élus parce que nous avons fait des hommes. Nous avons fait des beaucoup de gens, même si nous sommes en train de faire des plus. Vous avez dit un truc. 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 Nous avons été toujours cohérents, nous avons été toujours conscients, nous avons un discours qui ne changera pas. Nous changerons ce Sénégal-là de manière structurelle. Nous aurons un Sénégal souverain et nous poserons les actes pour la souveraineté, pour un Sénégal juste qui a une justice qui marche. Et nous irons vers le progrès en accompagnant aussi le continent africain vers ce progrès en étant un exemple à citer dans le monde. Et nous l'avons compris. Il faut aussi une opposition forte, mais une opposition républicaine. On a dit de la critique qu'elle est catéchiste, mais à condition qu'elle soit objective. Donc, on a dit de la critique qu'elle soit un Sénégal.